coucou tout le monde c'est crime je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du let's play wonder child challenge donc j'espère que vous allez tous bien déjà et ensuite je voulais juste vous prévenir qu'il y a un petit loupé entre cet épisode et l'épisode précédent puisque j'ai perdu un de mes enfin j'ai un épisode qui n'est pas exploitable donc j'ai pas pu vous envoyer sur youtube voilà donc du coup il manque un petit peu mais vous serez pas perdu il ya père il s'est pas passé grand chose non plus andré a progressé dans ses dans ses compétences et son père est passé personnes âgées personnes âgées d'ailleurs il est tout seul et puis voilà c'est à peu près tout ce qui s'est passé mais voilà je suis vraiment désolé pour ce petit contre temps mais malheureusement je ne peux pas faire autrement que de supprimer cet épisode entre les deux bon bah une fois qu'on a dit ça on va pouvoir y aller tranquillement je suis désolé il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes de let's play ces derniers temps mais avec la sortie de chiens et chausses a été un petit peu la folie entre l'accès anticipé et le concours pour vous faire gagner des jeux j'ai été un petit peu prise plus tout ce qui est irl voilà j'ai un boulot qui 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 fait que je travaille 12 heures par jour donc c'est un petit peu compliqué de gérer tout ça le reste du temps du coup c'est ce qui explique il n'y a pas eu beaucoup de vidéos mais on va vite se rattraper et je vous promets qu'on va essayer de finir ce challenge le plus rapidement possible voilà bon bah maintenant que vous savez tout on peut y aller tout le monde est parti se coucher ils sont tous un peu perturbés dans leurs besoins ah non il dort pas ah bah non il a fini de dormir bon bah du coup écoute tu vas manger ah il n'y a plus rien à manger bon alors écoute tu vas pas manger ou alors tu vas manger un repas rapide tu vas manger tu vas manger des céréales après tu vas aller aux toilettes et prendre une bonne douche on va faire un petit point sur tes compétences donc on a validé créativité faculté mentale il nous reste faculté motrice faculté sociale et puis éventuellement avancer un peu dans les compétences adultes logique et violon voilà et là qu'est ce qu'il faut faire terminer ses devoirs donc ce sera pour ce soir allez c'est parti et puis toi tu bon non toi tu dors allez alors pour lui faire travailler ses compétences faculté motrice j'ai acheté une petite échelle horizontale t'as envie de faire pipi t'as envie de faire pipi tu vas peut-être attendre que ton fils c'est fini voilà il faudrait dépêcher mon gars sinon ta mère va se sentir mal et tu vas aller pourquoi je peux pas te cliquer voilà tu vas aller jouer elle est désespérée quoi tu vas aller faire à manger tu 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 une soupe de palourdes hop très bien on a qui s'entraîne après tu seras gentil de me nettoyer tout ça Il faudrait peut-être... Oh, j'ai... Il n'y a pas des plantes à t'occuper, toi ? Oh, bah si, dis donc. Entretenir le jardin. Allez, action. Il y aura à manger après, de toute façon, ce n'est pas prêt. Allez. Toi, tu as A, normalement, à l'école. Oui. Et au niveau des... Ah, on n'est pas mal, on a des très responsables. Allez, à l'école. Et il nous reste trois jours. Il va falloir se dépêcher un petit peu. Ah, en ce moment, il est méchant. Non, t'en es où, toi ? Non, t'as sous du calme. Ok. Ok. Hop. Puisque tu t'en mets, tu vas jouer. Et toi, t'en es où ? Ok. Là, t'as entretenir le jardin et tout récolter. Et après, t'auras le droit d'aller faire pipi et de manger. Parce que, quand même... Je suis sympa. Alors. Hop, prendre les restes. On va accélérer un petit peu le temps, là, parce que... Quand il est à l'école, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à faire. Il peut se dépêcher de rentrer de l'école. Il n'y a pas de facture à payer, non. Il n'y a pas de ménage à faire, non. Allez, hop. Aucune plante n'a besoin d'être entretenue. Là, si tu le dis. Allez, on accélère. Hop, 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 hop. C'est pas fini. Tout ça, on va pouvoir le vendre. Et il a passé 8 ans complétent jardinage. Très bien. Ah mince, elle a obligé d'aller au travail. Allez, va bosser un peu. J'avais oublié que je lui avais trouvé un taf. Alors. À toi. Pourquoi on sonne ? André a commencé une bagarre de nourriture. Alors. Un lit dernier. L'empathie ou la responsabilité ? L'empathie. La responsabilité, forcément. Mais je crois qu'il était pas mal en responsabilité. Voilà. Ça va aller. On va lui faire faire une ou deux fois ses devoirs. Et puis ça y est. Ensuite. Il s'ennuie. Écoute, il y a une super télé. Donc fais-toi plaisir. Hop, tu vas en prendre. Est-ce que c'est une ? Ah, et on va essayer d'aller vendre tout ce qu'il a. Hop. Ça en fait des souffle. Hop. C'est bien. Ça commence à bien rapporter, là, le jardin. Hop. Andréa, vous ne pouvez pas tarder de revenir de l'école. Voilà. Et hop. Voilà. Aïe. Qu'est-ce qu'il lui a arrivé ? 8,5. Bah, écoute, mon pauvre chéri. Parle-toi à toi-même. Si tu t'ennuies trop, tu peux te débarrasser ton assiette. Ça fera pas de mal. Voilà. Déjà, c'est pas mal. Prends une bouche, tiens. Ça va t'occuper. Et Andréa veut rentrer maintenant. Voilà. Et il a obtenu le trait responsable, ce qui va lui faire des points en plus. Donc, maintenant, il faut lui faire gagner le trait concentré. Hop. Ah, il a un travail scolaire. Donc, déjà, on va lui faire faire le travail scolaire. Allez. Commencez à travailler soigneusement. Hop. Ça fait monter sa responsabilité. On va transpirer. On va prendre une douche. Voilà. Tu finiras ça après. Je voudrais valider ton trait. Donc, tu vas aller prendre une douche méditative, petit. Ah, tu peux pas parce qu'il y a ton père devant, bien sûr, et tu ne peux pas le contourner ou lui dire de se pousser naturellement. Ça serait trop simple. Ah, ça va. Et après, tu vas pouvoir faire tes devoirs et valider ce trait-là. Ce qui va nous faire des points pour pouvoir acheter le trait qu'on veut. Ah, non, non. Ah, non. Il est toujours confiant. Et si je te fais dessiner un peu, ça va peut-être augmenter. Ah, c'est concentré. Ce n'est pas inspiré. Je me suis trompée. Ah, ben, ça va le faire, alors. Il va récupérer son trait concentré. Euh, non. Non, on ne va pas aller au festival Frasque et Humour. Par contre, on va réfléchir à une stratégie. Et il va être concentré. Autant pour moi. Je ne sais pas pourquoi. J'étais partie sur inspiré. Comme quoi. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Allez, va manger. Tiens, tu vas prendre les restes. Ça y est, tu es concentré. Reste concentré. Et fais tes devoirs. Réussir vraiment tes devoirs. Ton corps va t'aider. Ça fera peut-être donner du temps. Aider à faire les devoirs. Allez, on se dépêche avant qu'ils perdent le trait. Voilà. Normalement, c'est bon. Voilà, ils sont devenus potes. Et normalement. Voilà. Donc, il faut qu'ils fabriquent trois potions d'émotion. Et on aura validé le trait petit génie. Avec le trait qui va bien avec. Donc, on va aller tout de suite acheter le petit établi pour faire les potions. Non, il se trompe. Hop. Enfant. Enfant. Hop. Activité pour enfant. C'est celui-là. Allez. Je ne sais pas pourquoi mon jeu rame beaucoup. Hop. Donc, on est parti. Créer une potion d'émotion. Donc, on fait une potion d'émotion. Allez, on y va. Ça brûle trois potions. On s'en fout le feu à la baraque, s'il te plaît. Et du coup, ça doit faire bosser sa logique, j'imagine. Ouais, nickel. Voilà. Super. Un sur trois. On fait une potion d'émotion. Hop. Deux sur trois. Et la petite dernière crée une potion d'émotion. Et tout ça sans mettre le feu. On est pas mal quand même. Voilà. Il a réussi, petit génie. Donc, Andréa vient de réaliser son rêve d'enfance en devenant un enfant brillant. Il a gagné le trait doué mentalement, développe des compétences mentales plus rapidement. Donc, maintenant, on va passer à une autre aspiration. Donc, on a réussi, créativité. On a réussi, petit génie. On va essayer. Enfant très sociable. Voilà. Donc, il y a une amitié. Ah, ça va être compliqué, ça. C'est pas grave. On va y arriver quand même. Il faut trouver des pérousses qui passent dans la rue. Hop, il y a du monde, là. On voit mademoiselle. Oui, je sais. Il est 20h. Et j'ai un enfant qui se balade dans les rues pour discuter avec des inconnus. Mais bon. C'est les Sims. Il risque pas grand-chose. Voilà. Il y a quelqu'un qui arrive là-bas. Il y en a deux aussi. Il faut en rencontrer cinq, hein, des inconnus. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Avec Power Forest. On est là. Ah, il a envie de faire pipi, quoi. Il y a 15 ans à arriver jusque-là. Et maintenant, il a envie de faire pipi, quoi. Aïe, 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 aïe. Moi, je sais plus quoi faire de ce Sims. Bon, c'est pas grave. On discute un petit peu. On va raconter une histoire incroyable. On va baisser un peu le son. J'ai l'impression que c'est fort, là. Option du jeu, audio. C'est un petit peu fort, tout ça. Je vais peut-être monter un peu la musique parce qu'on n'entend pas. Voilà. Hop. Ah, c'est une modification. Ah, c'est un peu mieux, là. Il n'y a personne d'autre qui passe, là ? Ah, il y a quelqu'un. Qui est-ce, donc ? Lucie Mulaire. Présentation amicale. Hop, on arrête de parler à elle. Oui, c'est ça. Va-t'en. Attends-nous, Lucie Mulaire. Oui, donc, effectivement, il parle à des inconnus en plein milieu de la nuit. Et alors ? C'est les Sims. Il ne peut pas lui arriver grand-chose. Demander comment s'est passée la journée. Et puis après, hop. Présentation amicale. Voilà. C'est fini avec elle. Va voir l'autre. Allez. Va voir l'autre. Et du coup, au niveau des amis, est-ce qu'on ne peut pas faire... Il est déjà mis avec ses parents. C'est bon. Allez, parle-lui. Présentation amicale. Présentation amicale. Super. On va aller au bar. À quoi ? Nos enfants, ils ne vont pas au bar à 22h le soir ? Chez moi aussi. Je ne sais pas n'importe quel enfant. C'est un Wander Child. Il reste rien. Il est tellement super intelligent. Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive ? Ah, puis celui-ci, monsieur. Il n'y a rien d'arriver. Je veux dire, le truc le plus dangereux du jeu, c'est de se noyer dans une piscine, quoi. C'est pas un lama qui trépille. En plus, il a envie d'aller aux toilettes. Donc, hop. Est-ce que je suis chez les hommes ? Oui. Allez, on va pouvoir aller dire bonjour. Présentation amicale. D'abord, il va aller aux toilettes. C'est juste pour aller faire pipi. Le pauvre. Bonne nuit. Voilà. Nickel. Donc, maintenant, il va aller dire bonjour aux gens. Allez, maintenant, il a faim. Allez. Allez, c'est parti. En plus, ça fait monter ses bonnes manières de dire bonjour aux gens. Allez, tu vas aller manger, tu vas aller manger. C'est une soirée ours. Ça y est, c'est bon, t'as dit que... Voilà, maintenant, il faut libre d'amitié. Allez, on va être gentil avec elle. Non. On ne s'entend plus parler, les gars. Voilà. Bon, allez. T'as copine avec elle ou pas ? Éliminer la journée de quelqu'un. Pas trop, hein, ce n'est pas gagné. Raconter une histoire inventée. Parler de l'icône. Je l'ai baissé encore un peu. Je suis désolée, je trouve que le son est un petit peu fort. Du coup, j'ai peur que vous ne m'entendiez pas. J'espère que ça va aller. Sinon, ça va me faire de nouveau un épisode foutu, foutu. Répliquer les modifications. Allez. Hop. Voilà, ça va mieux. Bon, j'ai essayé qu'on se rallie avec elle. Il va falloir entrer et se coucher à un moment donné. Ça monte doucement, quand même. Hop. On est où ? Bon, on n'est pas encore amis, hein. Ce serait bien qu'il ramène quelqu'un de l'école. Bon, alors, on va rentrer, là, parce que de toutes les façons, il est crevé, il y a l'école demain. Allez, hop. Ce serait bien qu'il rencontre quelqu'un à l'école. J'ai dit, on rentre à la maison. Ça suffit. On ne traîne pas dans les bars à minuit, même si c'est moi qui te l'ai demandé. Moi, quand même. Hop. C'est pas de ma faute, il n'y a jamais personne qui vient devant chez ses parents, aussi. Je suis obligée de l'emmener et faire un petit tour. Un ordre. Excusez-moi. Ça charge, ça charge. Voilà. Donc, tu vas pouvoir manger les restes et dormir. Les devoirs, c'est fait. T'en es où, là ? L'empathie. Les bonnes manières, en tout cas, parler à tout le monde, ça marche bien. Je pense que ça sera pas mal. Donc, on en est où, là, dans les traits de caractère. Doué mentalement. Génie créatif. Bon, ben, heureux. Bon, ben, c'est pas mal. Par contre, on n'a encore pas assez de points pour s'acheter le trait qui permet d'apprendre plus vite. Bon, et tes parents ? Je m'occupe un peu d'eux. Oh, ben, tiens. Allez, hop. Ça faisait longtemps. On va aller remonter les barres. Enfin, façon de parler. Toi, là, tu vas au lit. Finitation de pas lourde. Et au dodo ! C'est bon, ça vous a détendu, oui. Hop. Enlever la nourriture gâtée, débarrasser. Et prendre des restes. Et toi, tu vas peut-être pouvoir faire un plat de plus, quand même. On ne prépareront pas le gastronomie. Tiens, allez. Pasta primavera. Oh, oui, oui. Alors. Alors. Et après, tout le monde, oui. Comme ça, il y a un petit peu de nourriture d'avance. Allez, hop, hop, hop. Bon, vas-y. Non, mais pose ton bol sur la table. Débarrasse pas. Surtout, c'est pas la peine. Pas toi non plus. C'est au plaisir. Aïe, aïe, aïe. On commence dans une heure. On commence maintenant. Oh, Wolof. Peut-être faire qu'il rencontre des copains à l'école, éventuellement. Non, non, on ne va pas rejoindre les crèmes de la crème, par contre. Se faire des amis. Vu qu'on n'a plus besoin et qu'il augmente ses notes. Toi, tu vas aller aux toilettes et au travail. Je ne sais pas ce qu'il te faut pour qu'on travaille. Ah, non, du tout. C'est super. Ça ira bien. Hop, au boulou. Et toi, tu peux dormir. Hop, c'est bien. C'est que du coup, comme il dort... Alors, attends, attends. On s'en fiche. Hop, ça ne concerne pas Andréa. Donc, on s'en fiche. Andréa a rencontré Amandine à l'école. Ah, il a rencontré Pierce. Bien. Non, il faut devenir copain. Hop. Allez, on va donc qu'il rentre de l'école. Oh, mais dis-moi, ça clignote partout dans le jardin. Donc, il rentre en toute l'école, quoi. Ah, faire évoluer. Non. Celui-là, faire évoluer. Ce sera pas mal. Après, tout récolter. Et après, entretenir le jardin. Aristide, voilà. Je vous dis, il ne connaissait personne. Maintenant, il connaît tout l'école. Donc, dès qu'il rentre, on va le faire inviter un copain à la maison. Et comme ça. On pourra avancer son aspiration. Et en même temps, monter ses facultés sociales. C'est bon, il n'y a plus rien qui te fignote. Non, ça, c'est bon. Il n'y a plus qu'à. Allez, dans une heure, Andrea rentre. On va voir ce que ça donne. Par exemple. Mais écoute, va t'asseoir parce que tout va bien. Tiens, tu vas faire le projet de ton fils. Voilà, super. Alors, trouve-toi un copain. Allez, Amandine, tiens. C'est la seule fille. On ne peut pas venir. On ne peut pas inviter d'Amandine. On ne peut pas le commander. Eh bien, écoute, ce sera Emmanuel. Non, pas Emmanuel non plus. Voilà, ce sera lui. Je crois qu'on il s'appelle. Pierce. Voilà, c'est Pierce qui va venir. Et ça va devenir ton nouveau meilleur ami. S'il veut bien venir. Hop, il est déjà là. C'est beau quand même. Alors, réussir de réconforter. Discuter de la tristesse. Illuminer la vie, parler de son animal. Jouer à faire semblant. Allez. Ah bah, c'est le fils de celle que tu as rencontré au bar. Allez, vas-y. Louer avec ton pote. Voilà. Voilà. Super. Faire une référence culturelle. Faire l'idiot. Se complimenter. Parler de son animal. Hop. Parler de l'école. Demander comment s'est passée la journée. Ah non, il n'a pas aimé faire l'idiot. Parler de l'école. Discuter des centres d'intérêts. Hop. Plus de choix. Une calme. Ah, niveau 7. Bien ça. Je suis pensée. Ne plante pas, ne plante pas. Attendez. Excusez-moi, j'ai eu un peu peur. Hop. Il y a eu le jeu qui a frisé un petit peu trop longtemps à mon goût. Voilà. Ok. Partager des idées. Je vois quoi. Se plaindre de ses parents. Ah, nickel. C'est bien. On va devenir pote. Et en même temps, on monte sa faculté sociale. Non, mais tu ne joues pas, petit. Mon papa a dit de jouer. On t'a dit de parler avec Andréa. Non, mais ils font ça en gêne, ces enfants. Non, mais ils font ça en gêne, ces enfants. Il est censé devenir ton pote, là. Donc. Euh. Je vais le complimenter. Calin. Euh. Enlacer. On n'est pas amis, là. On est niveau 8, on n'est pas amis. Putain. On va être amis quand, là. Parce que là, je trouve qu'on est quand même bien amis, quand même. Il n'y a pas à devenir mon ami. Ah, voilà. Ça y est. On est devenus amis. C'est bon, bien. Ça n'a pas l'air de vous faire ce qu'on est fait. Un meilleur ami pour la vie. Ah, ça, on peut peut-être voir ça avec tes parents, vu que vous êtes déjà bien amis. Euh. T'as pas à devenir mon meilleur ami pour la vie. Euh. Toc, 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 toc. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Est-ce que... Il y a un meilleur ami pour la vie. On va mettre du temps, là. Quand je vois... Aïe... Aïe... Hop, 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 hop. Parce que je n'ai plus trop de temps, là. Il faudra accélérer un peu le rythme. Voilà. Non, mais je crois que meilleur ami pour la vie, en fait, ça se fait tout seul au bout d'un moment, non ? Parce que... On n'est que bons amis. Je crois qu'au bout d'un moment on devient je sais plus, je sais plus, ils ne m'en disent pas plus, on va essayer, hop, ils sont censés bien papoter, ça me permet d'augmenter la compétence sociale qui je trouve monte très vite quand même, parce que je suis déjà à 8. Voilà, 9 déjà, c'est bientôt l'anniversaire d'Andrea, non, non je ne veux pas, d'ailleurs je me demande si je ne vais pas laisser tomber, si je ne vais pas repasser là-dessus, parce qu'à mon avis je vais avoir plus de facilité à finir celui-là. Étant donné que, de toute façon il faut que je finisse l'aspiration sociale pour qu'il arrive, illuminer la journée de quelqu'un, il parlait de son animal préféré, et avec ta mère tu ne peux pas devenir meilleure amie ? Devenir meilleure amie ? Hop, laisse tomber ton père, il ne sert à rien, avoir ta mère. Allez, avoir ta mère. Donc on est meilleure amie, voilà. Seulier d'amitié avec 3 autres enfants et 2 adultes. Bon, et bien on n'est pas bien. On n'est pas bien les gars. Il n'a toujours pas fait ses devoirs, il n'a pas fait ses devoirs, ça ne change pas. Faites tes devoirs, déjà. C'est quoi du coup qu'il a fait comme poisson ? On ne sait pas, quand on les prend et puis on voit ce que ça donne. Ok, on ne va pas les prendre. Ok. Ah mais du coup là on est devenus amis, ça pourrait compter quand même. Genre c'est pas rétroactif. Allez, fais tes devoirs. Discuter avec ta mère après. Ça meurt que ta mère peut peut-être t'aider. Ah, ça y est, c'est fini déjà ? Magnifique. Euh, hop. Bon, et si on devient un pote là. Hop, on va parler de l'école. Hum, 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 hum. On va parler de l'histoire de l'alenté. Hum, 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 hum. Demander comment s'est passée la journée. Allez, ça y est, on va être à 10 de la faculté sociale. On laisse tomber. Allez. Enlacer. Voilà. On est à 10 de la compétence sociale. Euh, donc on va changer de l'aspiration, tant pis. Et qu'est-ce que c'est ça ? Terminer le travail supplémentaire. On va le terminer parce qu'il me manque pas beaucoup de points pour, euh, ça c'est quoi ? Discuter avec Céleste. Voilà, on va faire ces deux trucs parce qu'avec ça je vais pouvoir acheter la compétence qui me permet d'apprendre plus vite. Les compétences. Bon, on arrête de parler avec lui, c'est bon, il ne nous sert plus à rien. Pire s'il va rentrer à sa maison. Allez. Après tu vas aller discuter avec ta mère. Euh, amical. Euh, plus de chants. Sur connaissance. Allez. Voilà. Allez, finis de... C'est bon, là t'as parlé, terminé, finis de voir. Et voilà, nickel. Donc ensuite, on peut aller acheter... Ah non ! J'ai mal calculé. Il me manque. Discuter avec quelqu'un. Ok. Rencontrer une nouvelle personne. Non, ça se fera pas aujourd'hui. Écouter jouer d'un instrument. Non, ça se fera pas là. Ah si, si, ah mince, trop tard. Devenir inspiré, non. Raconter une histoire incroyable. Allez, on y va. Raconter une histoire incroyable. Voilà, je vais me faire un texte de discuter avec quelqu'un. Allez, encore 25 points. Excusez-moi, 25 points. Parler de sa journée à l'école. Euh, un, un, un. C'est ambicile. Plus de choix, action. Euh, tac, 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 tac. Euh, un, un, un. Euh, un, un. Parler d'école. Allez, bienvenue. Voilà. Super. Alors, trait. Et on va acheter le trait à 4000. Qui s'appelle Savant. Toutes leurs compétences plus rapidement. Voilà. Avec ça, ça devrait nous faciliter la vie. Donc, ensuite, je change d'aspiration, puisque de toute façon, je n'en ai plus besoin. Bon, pas sûr. Entre en tir blanc. Et jouer une cage à poules en étant joueur. Bah, j'en ai pas sous la main, donc. Tu vas jouer ici en attendant. Je ne sais pas trop comment on va les rendre joueurs. Euh, en regardant la télé, peut-être. De toute façon, là, il est trop tard. Il est minuit quinze. Il va falloir aller dormir. Euh... Est-ce que du coup, est-ce que combien de jours, c'est ça le problème ? Il reste une journée ! Il reste une journée et 4 points de compétences à choper en faculté motrice. Et du coup, j'ai combien de traits maintenant ? Ouais, j'ai mis doué, bonbon, bon et ça va. Allez, c'est parti. Ah, ok. Donc, demain soir, quand il rentre à l'école, je lui ferai jouer à un jeu vidéo. Ou je le ferai jouer avec ses jouets. Ça le rendra peut-être joueur. Et après, hop, direct dans la cage à poules. Je crois que les toilettes sont cassées. C'est une jeune. Non, c'est pas les toilettes, c'est le lavabo. Euh, bah, répare. Bon, allez, hop, on arrête. Ouvrir. Prendre une portion. Dormir. Et toi, tu rentres chez toi quand tu veux, hein. J'ai un squatter. Hop. Bon, j'ai Céleste, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ouh là. Ça n'a rien de va. Prendre une douche. Non, prendre une douche, d'abord. Après, tu vas dormir. Ah, hop, hop. Ah, hop. Et quand tu te rêveras, tu iras manger. Ah, t'es en train d'aller dormir, tu vas aller faire pipi quand même. Pipi, prendre une douche, dormir. On n'est pas des sauvages. Ah, bon, visiblement, il s'est endormi avant la douche. Hop, dormir. Le père, il en est où ? Euh, le père, il a faim. Le gosse, là, il va finir par mettre le feu... Ah, si, ça, il s'en va. Je sais plus qu'il allait finir par mettre le feu à ma baraque, alors qu'il n'est même pas chez lui. Aucun respect, les gamins de nous. Bon. Bah, écoute, Oli. Et puis, nous, ben, je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on va se garder le passage à l'adolescence pour le prochain épisode. Parce que, voilà, pour se garder un petit peu de suspense, on va, je pense qu'on va largement finir la compétence, la compétence faculté motrice avant l'anniversaire ce soir. Malheureusement, on n'aura pas trop eu le temps de faire avancer les autres. Mais, bon, c'est pas mal, on s'en sort bien. Déjà, si on a fini les 4 compétences, plus on a quand même validé 2 aspirations sur 4, donc c'est pas mal. Voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous apprécierez les suivants aussi. Je vous rappelle que si c'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne pour être au courant, voilà, quand je mets une vidéo, etc. Et je vous rappelle que si vous voulez être aussi au courant un peu de l'actu, de ce que je fais sur Twitch ou sur Youtube ou quoi, vous pouvez me suivre sur ma page, enfin, sur mon Twitter. Parce que c'est là que la plupart du temps, j'annonce, voilà, le programme, etc. Et bien, écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci. Merci.